Nous, organisations membres de la dynamique de la société civile contre la fermeture des médias et la vie chère à République de Guinée, souhaitent à travers cette conférence de presse exprimer notre profonde inquiétude et notre mécontentement face au retrait des licences des médias, Adafo Média, Dioma et FIM, et à la montée vertigineuse des coûts de la vie dans notre pays. La liberté d'expression et d'information est le plié fondamental de toute démocratie. La fermeture des médias constitue une atteinte grave à l'exercice de ce droit. Cela prive les citoyens et leurs droits à l'information, affaiblit les fondements de la démocratie, provoque la psychose et la désinformation. La fermeture de ces médias a entraîné la mise en chômage de près de 2 000 journalistes, emplois directs et indirects. Et sachez que chaque journaliste a une responsabilité d'au moins 5 personnes, ce qui rend vulnérables les milliers de nos compatriotes. La presse est soutien inestimable de la société civile, car c'est elle qui nous permet d'atteindre le minimum de personnes dans la réalisation de nos différentes activités. Donc une menace contre cette entité est une menace contre notre existence, celle de la démocratie. Nous devons estimer qu'il est impossible pour nous d'être silencieux face à ce misolement. De plus, la cherté de la vie notamment, la flambée des prix, des darés de première nécessité, le délestage du courant électrique, le manque d'eau dans les robinets, le saumage galopant, la dégradation des réseaux téléphoniques, la faillite de plusieurs entreprises, le ralentissement des activités économiques rendent la vie insouténable pour beaucoup de Guinéens. Il est important pour les autorités de la transition de comprendre le cri de cœur des Guinéens et trouver les solutions immédiates en vue d'apaiser la souffrance des citoyens pour le bon déroulement de la transition. Nous, organisations membres de la dynamique de la société civile, recommandent vivement la restitution immédiate des licences des médias Adafo, Dioma et FIM et l'accord d'un plan d'accompagnement de ces médias, la restauration des médias sous les bouquets Canal Plus, l'arrêt des brouillages des ondes des médias, l'arrêt de toute restitution aux musulmans dont subit la presse guinéenne, la diminution des prix d'arrêt de première nécessité, l'amélioration de la desserte en électricité, la stabilisation de l'Internet et du réseau téléphonique, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, en attendant la mise en œuvre de nos batteries d'action. Nous informons l'opinion nationale et internationale que nous avons privilégié les négociations avec les autorités concernées, raison pour laquelle nous avons déposé des lettres d'audience à la primature au ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, à la Direction Générale de l'Autorité de Régulation des Postes et de Télécommunications, à la Haute Autorité de la Communication, les centrales syndicales, les religieux. L'objectif de cette démarche était de faire des plaidoyers en faveur des médias et pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Nous invitons ainsi les autorités à nous accorder une oreille attentive en vue d'un dénouement heureux des différentes crises. Faute de quoi la dynamique des organisations de la société civile se réserve le droit de projeter une série de manifestations aux dates suivantes, le 30 juillet, le 31 juillet et le 1er août 2024, avec pour objectif de faire entendre pour la prise en compte de nos revendications légitimes. Nous osons croire qu'avant le début des manifestations annoncées, les autorités de la transition prendront toutes les dispositions nécessaires pour le rétablissement des médias, prendre des engagements forts pour la desserte en électricité et l'amélioration significative des conditions de vie des compatriotes. Il est impératif de signaler que la fermeture de ces médias et la restriction imposée aux médias causent un préjudice irréparable au souverain peuple de Guinée. A lui privant d'un des droits les plus fondamentaux, universellement reconnu, le droit d'accès à l'information. Il faut aussi rappeler que les Guinéens traversent l'une des périodes les plus difficiles de leur existence. La cherté de la vie plongeant le peuple dans un désespoir total. C'est pourquoi nous invitons le peuple de Guinée, les organisations de la société civile, à rejoindre cette grande dynamique en vue de défendre les intérêts légitimes de nos compatriotes. Aux organisations de presse, organisations syndicales, les coalitions des partis politiques, de soutenir les futures actions annoncées de retour dynamique car elle s'inscrit exclusivement dans la défense et la protection des intérêts légitimes du souverain peuple de Guinée. La première opération lancée en ce jeudi dénommée journée T-Shot Rouge a été un grand succès. Nous remercions vivement le peuple de Guinée pour sa participation exceptionnelle à cette magnifique journée. citoyenne, exprimant ainsi la colère contre la direction actuelle de notre nation. Nous ne défendons pas les patrons de presse, mais plutôt la presse. Nous ne défendons pas les journalistes, mais plutôt le journaliste. Nous défendons le droit du peuple à l'information. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Qu'on a créé le 4 juillet 2024 pour la dynamique. Salut ! Salut !